Salut à tous, alors petit retour sur l'analyse de la surah numéro 1, Al-Fatihah, où en fait le postulat c'était de dire, comme Samuel Debb, que 17 fois par jour les musulmans prient contre les juifs et les chrétiens. Alors moi je pense pas qu'ils prient contre les juifs et les chrétiens directement, mais par contre qu'ils les stigmatisent via le verset numéro 6 et 7 de la surah Al-Fatihah, en disant que les juifs sont ceux qui ont encouru la colère de Dieu, et les égarés sont les chrétiens. Donc c'est ce qu'on appelle une stigmatisation, c'est clair. Ce à quoi Jésus musulman a répondu à Samuel Debb en disant... Alors déjà les islamophobes, donc ça c'est l'elfa mozo islamophobe, il suffit juste de contredire un musulman pour être considéré d'islamophobe. Bref, on écoute. Prenons le surah Al-Fatihah qui commence pas par le verset 7, mais plutôt par Bismillahir Rahmanir Rahim, au nom d'Allah le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Et déjà ici là, le tout miséricordieux, ça nous montre qu'Allah Azza wa Jal, il est miséricordieux envers tout le monde, envers le musulman et envers aussi le mécréant. Hop, alors du coup envers les juifs et les chrétiens, c'est ce qu'il dit après. Alors, ok. Donc là il est en train de dire que le tout miséricordieux s'adresse à l'ensemble de la création, et après ce qu'il dit c'est que le très miséricordieux s'adresse lui par contre aux croyants. Donc ça tous les exégètes le disent, il n'y a pas de problème. Mais ça on le sait, il n'y a pas de problème. Par contre, moi dans ma vidéo numéro 1, celle à quoi évidemment les musulmans ont toussé forcément, je disais juste que ok, ok, déjà je démontre premièrement que la notion de pardon elle est étrangère à la notion de miséricorde, déjà. C'est-à-dire que quand on emploie islamiquement, en français quand on dit la miséricorde, on sous-entend le pardon. Mais en islam pas du tout. La miséricorde, c'est pas un pardon. Et ça, la première vidéo, vous la montrez, vous la démontrez. Le Coran ne pardonne pas quand on ne croit pas. Donc ça c'est très important de le signaler. Et donc moi ma question, et en fait durant ces quelques épisodes, ça va être juste de démontrer, mais alors à ce moment-là, c'est quoi la miséricorde coranique islamique ? C'est quoi ? Et bien du coup, il y a plein d'indications dans le Coran. On regardera ça plus en détail, parce que je ne fais que des shoots de 3 minutes, parce que je les partage sur TikTok. Mais on va essayer de comprendre ce que c'est que la miséricorde. Là je peux vous donner deux exemples. Le Coran lui-même est une miséricorde. Voilà. Donc maintenant, la miséricorde, c'est-à-dire que je te le jette, textuellement, c'est que je te jette une corde pour t'aider à t'en sortir. Le Coran en est une. Une autre miséricorde, c'est le prophète des musulmans. Le comportement du prophète des musulmans. Voilà. Donc ça, c'est une corde qu'il faut saisir. Si vous ne la saisissez pas, vous ne respectez pas, enfin en tout cas, vous n'acceptez pas la miséricorde de Dieu, et du coup, vous serez considéré comme fautif. Il est là l'important. Alors on va développer, parce qu'il y a une sourate qui s'appelle Ar-Rahman, qui explique absolument tout, comment se manifeste, et puis plein de versets qui expliquent comment se manifeste la miséricorde de Dieu auprès de l'humanité. Donc rendez-vous au troisième épisode qui arrivera très bientôt.